Zahra Aziz et Hassan Tebal Vous êtes cofondateur, fondatrice de WeBeamUp Vous allez nous expliquer en quelques mots, en dix petites minutes Vous nous présentez votre solution Peut-être qu'il y aura également des questions dans la salle ou en ligne En tout cas, une solution directement connectée et dépendante du BIM Je m'éclipse pendant votre présentation Je vous laisse la main sur les slides A tout de suite Bonjour à tous, merci de votre présence Merci de nous donner l'occasion de vous présenter notre solution WeBeamUp Une solution qui a pour but d'aider le chantier à mieux exploiter le BIM Et à faciliter le travail des acteurs de la construction Je vais commencer pour vous présenter l'équipe Pour me présenter moi-même, Hassan Tebal, cofondateur et Zahra Aziz, cofondatrice de WeBeamUp Je suis personnellement issu du domaine de la construction Je suis dans le domaine depuis dix ans J'ai eu la chance de travailler dans deux grands majeurs de la construction J'ai commencé ma carrière au sein de 8 bâtiments Île-de-France, construction privée En tant que conducteur de travaux Puis je suis passé, je suis le concurrent, Vinci Construction France Toujours en tant que conducteur de travaux Et j'ai basculé dans le domaine du BIM J'ai été piqué et j'ai vite accroché Puis ensuite j'ai été responsable du service BIM Management Et rapidement j'ai eu le constat Parce que j'ai eu la vision des deux où j'étais sur le terrain Et ensuite le BIM C'est qu'il manque une connexion entre ce qui se peut se faire avec le BIM Donc la prise de possession de cet outil qui est super puissant Et les gens de travaux qui malheureusement aujourd'hui Ont pas pour moi les outils encore nécessaires Pour exploiter cette technologie qui est très très prometteuse Donc voilà avec Zahra Que je vais laisser Avas présenter On a eu le plaisir de cofonder BIM Je vais te présenter Zahra Zahra Aziz, je viens aussi du domaine de la construction Donc je suis ingénieure ESTP Et j'ai également eu l'occasion de travailler dans un des majors Donc chez Vinci Construction France Donc 4 années dans le BIM C'est là où j'ai rencontré Hassan Tebal Où on a décidé de cofonder BIM Donc je vais commencer par vous présenter La start-up Donc on va proposer un produit qu'on va présenter Qui va essayer de répondre à des problématiques chantier Et on propose aussi des services Notamment du consulting BIM On va accompagner sur des entreprises de construction Des petites entreprises spécialisées dans le domaine Et des maîtrises d'ouvrage A travers des missions de BIM management D'AMO BIM De modélisation et de planification 4D 5D Donc on va revenir à ce que c'est La planification 4D 5D à travers notre plateforme Du développement web spécifique Et des développements de plugins dans Revit Et de la programmation graphique à travers Dynamo Revit Donc ça c'est plutôt l'expertise de Zara Et de la formation d'outils BIM Notamment des outils que tout le monde connait Revit Dynamo Synchro pour tout ce qui est planification 4D 5D Et la plateforme cloud BIM 360 Donc on va pas s'arrêter sur ça Mais plus sur notre solution Qu'est-ce qu'on propose Donc je vais commencer à la décrire D'abord à qui ça s'adresse Ça s'adresse à tous les acteurs de la construction Donc que ce soit les entreprises de construction Donc les entreprises générales Comme les entreprises spécialisées Comme un façadier, un charpentier Donc on s'adresse à tout le monde On n'exclut personne Une maîtrise d'ouvrage Les maîtrises d'ouvrage Ou des promoteurs de la construction Et les maîtrises d'oeuvre Qui vont justement être désignées Par une maîtrise d'ouvrage Pour faire le suivi des travaux Etc Qui sont plus sachants Donc qu'est-ce qu'a fait la plateforme C'est qu'elle va permettre justement De mieux planifier, d'anticiper Et de gérer la facturation Et les dépenses liées aux travaux de la construction Donc le problème D'abord on va parler de Comment on a eu Le constat d'abord dans un premier temps En tant que Comme on l'a dit On est des gens qui viennent du domaine de la construction Ce qu'on a pu voir c'est que C'est qu'on a du mal à C'est vrai qu'on va signer un contrat à marché On va avoir un OES On va avoir un contrat qui fixe un montant Mais Il faut évoluer la trésorerie C'est important Mais le paiement Il n'est pas mensuel Il n'est pas linéaire Il va varier en fonction de l'avancement des travaux Et ça c'est des choses Lorsqu'on est sur chantier Même quand on est dans une petite structure On a besoin d'évaluer l'évolution de la trésorerie Et c'est fortement lié à l'avancement des travaux Donc on a besoin d'un outil sur chantier Pour aider à évaluer cet avancement de travaux Pour mieux gérer Mieux maîtriser l'évolution de cette trésorerie Donc le problème c'est aussi Toujours le rapport d'avancement de travaux Qui est difficile à évaluer Et les outils qui sont aujourd'hui existants Qui ne sont pas optimum Et le contrôle de ce qu'on appelle la situation de travaux Que soumettent que ce soit les entreprises de construction A la maîtrise d'ouvrage Ou les petites entreprises Ou à l'entreprise générale Qui est super important C'est qu'il va permettre de déclencher les factures et le paiement Et ça aujourd'hui pareil Le constat c'est que les outils Ils ne sont pas encore performants D'où l'idée de se dire Il y a le BIM Il y a des choses qui se passent Il y a la data qui est stockée dans la maquette numérique Donc nous on veut exploiter ça Pour fiabiliser cette situation de travaux Les rapports d'avancement Et pour le but c'est vraiment de faciliter Le quotidien des acteurs de la construction Donc notre solution c'est quoi ? Notre solution c'est une application web BIM Donc on va gérer le BIM 4D et le BIM 5D Donc ça va permettre de mieux prévoir L'évolution de la trésorerie A travers les avancements de travaux Donc elle va permettre aussi de suivre De pointer l'avancement de travaux sur chantier De faire la gestion des débourses secs Donc tout ce qui est dépenses liées aux travaux de construction Notamment tout ce qui est du suivi des déserts de la main d'oeuvre De la consommation du béton La consommation des aciers pour les entreprises de grosse oeuvre Et elle va permettre d'éditer De contrôler les situations de travaux Et comment ça fonctionne ? On va relier la maquette 3D BIM avec la DPGF Ce qui va permettre d'automatiser les situations de travaux mensuelles Donc je vais vous décrire un peu le workflow Comment ça fonctionne Donc dans un premier temps on va déposer les maquettes BIM sur un cloud Donc nous on fonctionne avec BIM 360 Docs Mais ça peut fonctionner avec d'autres plateformes cloud Ensuite on va aller sur chantier avec la tablette Pointer l'avancement des travaux Grâce à la maquette numérique Donc ou bien sur des vues 2D Ou bien sur des vues 3D Ensuite étant donné que les objets de la maquette BIM sont rattachés à la DPGF Donc la DPGF c'est l'acronyme des compositions du prix global et forfaitaire Donc c'est le devis Le devis va être attaché à la maquette numérique Donc ça va générer les avancements de travaux Vu qu'ils vont être récupérés via ce qu'on a pointé sur le chantier Donc ça va permettre d'éditer la facture mensuelle Et ça va permettre aussi de Vu qu'on peut planifier les travaux futurs sur l'application Ça va permettre d'évaluer la trésorerie Ce qu'on va devoir payer dans les mois à venir Et l'application est connectée à Power BI Ce qui va permettre de générer des reportings financiers très visuels Qui seront personnalisés justement par les conducteurs de travaux Par la maîtrise d'oeuvre Par toutes les personnes qui souhaitent utiliser l'application Donc maintenant je vais laisser Zara Qui vous a préparé une vidéo Qui décrit la solution en détail Et elle va vous la commenter en parallèle Concrètement qu'est-ce que c'est ? Si j'y arrive Oui BimUp c'est une plateforme web Sur laquelle nous utilisons la visionneuse 3D de Forge Donc cette maquette 3D qu'on visualise On va pouvoir la lier à notre DPGF Donc on va lier chacun de nos objets 3D à notre DPGF Grâce à des jeux de recherche Qu'on va associer à chacun des postes de la DPGF On va ainsi pouvoir chiffrer notre projet S'il ne s'est pas fait Ou alors comparer nos quantités maquettes à nos quantités DPGF Les jeux de recherche ce sont des groupes d'ouvrages Que vous allez créer grâce à des filtres Que vous allez créer à partir de valeurs de paramètres Cette manipulation se fait au début du projet Et ensuite les mises à jour des maquettes Seront prises en charge par l'application Ensuite au quotidien On va venir pointer l'avancement des travaux Donc en indiquant Soit on pointe l'avancement des travaux Soit on pointe ce qu'on souhaite réaliser Donc qui est à venir On va indiquer la date de réalisation des ouvrages Le pourcentage d'avancement des ouvrages Les équipes qui travaillent sur ces ouvrages Et les quantités en heure et en béton Qui seront dépensées sur ces ouvrages On peut également insérer une photo du bond de béton Par exemple si on veut faire un suivi de nos béton sur l'application Ce pointage il pourra être fait en 3D Mais aussi sur les plans 2D Qui seront issus de notre maquette Donc on pourra visualiser comme ça Notre avancement de chantier Même à distance Donc grâce à la timeline Et à des couleurs qui seront associées à nos statuts Donc à nos pourcentages d'avancement On pourra visualiser l'état d'avancement Actuel du chantier Même à distance On a aussi sur chantier la gestion des équipes Qui sera faite directement par les compagnons Par les chefs d'équipe Par les conducteurs de travaux Et avec une réadaptation qui sera faite au quotidien Grâce à toutes ces informations qui seront issues directement du chantier On aura la possibilité d'extraire d'une part notre situation de travaux automatisé Donc à partir de la trame des PGF On aura l'application qui va nous calculer les pourcentages d'avancement de chacun des postes Et donc le montant à facturer au client Cette situation, on peut l'exporter sous format Excel Pour pouvoir la retravailler et l'envoyer directement au client D'autre part, on aura notre gestion interne qui sera faite Donc avec notre tableau de gestion Où on aura inséré nos droits à dépenser Donc que ce soit en béton ou en heure L'application va nous indiquer en face de chacun des postes Les dépenses réelles en béton et en heure Et donc les restes à dépenser sur chacun des postes Donc tout ça sera issu du pointage qui sera fait au quotidien sur la maquette Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une plateforme BIM 4D 5D Qui va nous permettre de planifier nos travaux De gérer notre situation de travaux Et de gérer nos dépenses en interne Donc pour finir Pour compléter notre application Qui est amenée à faire du BIM 4D 5D On est en train d'insérer le planning Qui est en lien direct avec le pointage qui sera fait sur chantier Donc qui sera avancé automatiquement Et on insère également un pic interactif Qui va nous permettre d'avoir un suivi du matériel Qui est utilisé sur chantier Pour utiliser l'application Pour utiliser l'application Ou si vous souhaitez plus d'informations N'hésitez pas à nous contacter Hassan ou moi On reste à votre disposition Merci beaucoup Zahra Aziz Hassan Tebal De votre présentation de Wibim Up Alors vous êtes basé à Paris Mais finalement La collaboration aujourd'hui Sur ce type d'outils C'est bien le sujet Se fait à distance Donc si cette solution vous intéresse Ou en tout cas si ça a attisé votre curiosité N'hésitez pas à contacter Wibim Up Pour en découvrir plus sur Wibim Up Bills Merci beaucoup D'avoir été avec nous aujourd'hui pour témoigner